J'ai eu Nina au téléphone, et elle a dit que j'avais encore ma place pour l'Europe. Oui, mais si le bébé naissait en Europe, on ferait quoi ? J'en sais rien, ma chérie. Aucun problème. Si le bébé ne naît pas ici, c'est nous qui irons le chercher. J'ai pensé que j'agissais dans l'intérêt de la famille. Quoi qu'il en soit, je vous demande pardon. Tu peux construire ton pont. Alors, j'ai besoin de votre bénédiction. Ça m'aiderait. Je vous remercie. Ça m'aiderait. J'ai besoin de votre bénédiction. Je vous remercie. J'ai besoin de votre bénédiction. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce que ce qu'ils préfèrent, ce sont les gnous. Tu te souviens qu'il nous a dit ça ? C'était notre directeur, je crois, qui a dit ça. Effectivement, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, Thiro. Les gnous sont plutôt bon marché. Et puis on verra bien combien de lions on va avoir. Et quand est-ce que ces lions vont arriver ? Ça, on le sait pas exactement. J'ai déjà repéré quelques faufs chez des éleveurs, mais... Ces éleveurs pensent qu'ils ont des gènes blancs. Ouais, mais une fois qu'ils auront découvert ce que je fais, ils vont faire monter les prix. Je vais devoir négocier. Et me transformer en commercial. Eh ben, on peut dire que les affaires reprennent. Oui, monsieur, les affaires reprennent. Je vais pouvoir t'emprunter une paire de mocassins italiens pour aller négocier. Oui, mais fais attention. Attention à quoi ? À tes orteils. Les lions adorent le cuir italien. Je propose qu'on personnalise notre approche. On pourrait mettre les commentaires de la rédaction sur les looks des pages mode. Bonne idée. Par exemple, ici, nous avons une mini-jupe en dentelle que nous appelons la jupe des tombeuses. Là, on peut lire le choix de la rédaction de Chic pour le bal de fin d'année. Ça aussi, c'est une bonne idée. Et en touche finale, nous proposons d'ajouter une belle ceinture en peau et une jolie paire de talons. Bien, il faut mettre l'accent sur les accessoires. Je propose le même système pour les tenues de soirée. La même chose pour la rubrique mode en famille et pareil pour le look premier rendez-vous. Bon travail. J'ai bien fait de vous choisir. Mais combien de temps allez-vous rester ? Je ne vous suis pas. Dans combien de temps prendrez-vous la fille de l'air avec le carnet de chèques de votre petite amie pour démarrer votre propre journal ? Si je passe autant de temps à m'intéresser à votre travail, ce n'est pas pour vous voir partir dans six mois. Je n'ai pas prévu de partir prochainement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, vous comptez donc d'abord me voler mon savoir-faire. Vous pourrez pendant ce temps-là profiter de mes compétences. Alors vous restez encore un peu ? Oui. Et si je... Si je veux être la meilleure, c'est là que je dois rester pour apprendre. Vous avez une deadline. Alors respectez-la. Bien sûr. Ça y est, c'est parti. On va pouvoir commencer le travail. C'est vraiment bien. Je voudrais... Je voudrais que tu branches le dernier fil électrique. C'est à toi de le faire. En finissant l'installation, tu inaugures le projet Lion Blanc. Alors, vas-y, Fanny. Oui, mais tu es... Celui qui a payé tout ça, tiens. Non, non, non. Si, c'est vrai. J'ai payé. Regarde cette main. Non, non, non. J'ai payé de ma personne hier, d'accord ? Je pense que j'en ai assez feuille. J'ai bien droit à un peu de répit. Moi, ce que je crois, c'est que quand j'aurai branché ce fil et que tout sera sécurisé, tu auras gagné ton pari et je te devrais un dîner au Dinaledi. Alors si c'est moi qui finis le travail, je t'offre la victoire. Non, non. Ça, ça n'a rien à voir, d'accord ? Et peu importe ce qu'on a parié. Alors, s'il te plaît, donne le coup d'envoi du projet. Je vois. On demande à... à Blessing ? Non, non, non. C'est à l'un de vous de faire ça. Non, non. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Est-ce que je suis toujours sous ses ordres ? Ta période d'apprentissage est terminée. Ah, alors maintenant, je peux l'obliger à faire des trucs. Absolument. Tout ce que tu veux. D'accord. De toute façon, ici, il n'y a que moi qui travaille. Est-ce que vous voulez du café ? Kate, est-ce que la Terre s'est déjà arrêtée de tourner autour du soleil ? Bien sûr que je veux du café. Très franchement, j'ai l'impression de passer ma vie à réparer des pompes à eau qui fuient et à me trouver nez à nez avec des chacals. Non. Non quoi ? Ne touchez à rien, d'accord ? Oh ! Donne-moi mon café. Merci. Tu vas au lodge avec Tristan ? Non, pourquoi ? Non, je dis ça parce que je te vois toute pomponnée et bien habillée. Non, je vais voir le gynéco. Ah. Ah, quoi ? Non, rien. C'est pour cette raison que tu ne bois pas de café. Non. Je comprends pourquoi vous dites ça, mais non, c'est juste que je n'en ai pas envie. C'est tout. Je vois. Est-ce que c'est juste une visite de routine ? Oui, visite de routine. Écouter son petit cœur, confirmer la date du terme et vérifier que tout va bien pour le bébé. À quelle heure faut que tu partes ? Tristan ne devrait pas tarder à arriver maintenant. Hé, appelle-le. S'il n'arrive pas à temps, je peux t'emmener, moi. Ça ne pose aucun problème. Vous êtes inquiet à l'idée que je conduise à nouveau ? Oui, je le suis. Je sais que tu fais vivre de ça le moment à ta voiture à chaque fois que tu décides de la prendre, comme toutes les femmes. Je vous promets de ne pas avoir d'accident et puis, vous avez la pompe à réparer. Oui, en fait, je... Me disais que tu aurais peut-être voulu un peu de compagnie. Je vous remercie. C'est vraiment très gentil. Vous êtes tellement attentionnés. Ah, regardez, le voilà. Parfois, ce garçon sait bien faire les choses. Oui, ça lui arrive d'assurer. Hé, tentez ! Est-ce que t'es prête ? Je suis plus que prête. Merci d'être à l'heure. On a fini la clôture. On va pouvoir commencer le boulot. Félicitations. Félicitations à vous, madame. Toi aussi, c'est le début d'une nouvelle aventure. Oui. Selon toi, c'est un garçon ou une fille ? Qu'est-ce qu'il dit ton ventre ? Mon ventre ne me dit pas grand-chose, mais j'ai toujours la même chanson dans la tête, celle de... Pink. Oui. Non, c'est trop tôt pour savoir. Mais cette fois-ci, j'aimerais connaître le sexe. Moi, ça m'est égal. Je veux bien que ce soit encore une surprise. Je crois qu'on a eu assez de surprises comme ça. Un peu de certitude, ce serait bien. C'est comme tu veux, mais on peut encore réfléchir un peu. On a le temps avant de se décider. Hé. On avance ensemble. Est-ce que tu te souviens ? Pas de pression. D'accord. Je t'aime. Je crois que j'ai quand même envie de savoir. Tu voudrais que ce soit quoi ? Je crois qu'en fait, je... je m'en fiche. Allez, fais tomber le mur, Kate. Laisse-moi me cacher derrière mon mur. Je sais que ton père et toi, vous voulez un garçon. Non. Si, je le sais. Tu vois, je le savais. Si c'est une fille, vous n'aurez plus qu'à ranger vos ballons de rugby et vos fusils. ça m'est égal. Un garçon, ce serait bien si tu pouvais arranger ça. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Génial. Comment vas-tu, Isaac ? Je vais bien, merci. Jacques t'a dit que je te voulais dans l'équipe de chasse. Oui, il me l'a dit, je vous en remercie. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça te plaît ? C'est super. Mais il faut juste que je m'habitue à des trucs. Mais ça y est, je commence à trouver mes marques. Oui. J'ai entendu dire que vous vous étiez accroché avec Jacques. Je sais aussi que je n'aurais pas dû en être informé. Vous avez trouvé une solution ? Oui, on a fini par se mettre d'accord. Bien. Je ne veux pas que mes deux meilleurs hommes se tapent dessus. Ça énerverait, Mama Rose. Tu es heureux ici ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Rien d'exceptionnel. Est-ce que tu te sens chez toi ici ? Parce que moi, je te considère comme faisant partie de la famille. Pardon, mais qu'est-ce que ma mère est venue vous dire ? Dans une famille, on est tous là pour s'entraider. Sinon, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ? C'est quelqu'un qui compte dans la communauté et tu le sais. Je n'ai fait qu'écouter. Souviens-toi d'une chose. À n'importe quel moment, tu peux venir me voir si tu as envie de me parler de quoi que ce soit. Je connais la place de ma mère dans la communauté. Je sais qu'elle est proche de vous et de votre père aussi, mais elle est avant tout ma mère, d'accord ? Que tu te dois de respecter. Je vous le redis, c'est ma mère. Et bien sûr que je la respecte. Mais ce qui se passe entre ma mère et moi ne nous concerne que tous les deux. Il va falloir que je retourne travailler. Je crois que nous nous sommes compris. Kate. Écoute, j'ai juste envie d'aller prendre un bain et de me préparer pour ce soir. Tu sais quoi ? Je vais annuler. Ce sera mieux comme ça. Pourquoi ? La vie continue et tu as ce pari à honorer. Bébé, si tu veux rester à la maison ce soir, il n'y a pas de problème. Théo comprendra bien. Je vais passer suffisamment de temps à la maison. Kate. C'est sûr que quand tu ne s'attends pas vraiment à ça, et oui, ça aurait pu être mieux comme ça aurait pu être pire comme nouvelle. J'ai juste envie d'aller prendre un bain et de réfléchir un peu à tout ça. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Je ne te rejette pas, j'ai juste besoin d'être seule et de réfléchir. Et tu ne peux pas me dire ce à quoi tu veux réfléchir toute seule ? Les résultats des tests sanguins qu'on nous a donnés viennent de tout changer encore une fois. Le docteur a dit que ce n'était pas la fin du monde. Je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Elle a dit qu'on pourrait trouver des arrangements. Comme quoi. Qu'est-ce qui se passera si je décide de saisir ma chance et si je fais ce que j'ai à faire, si je prends l'avion et que là-bas, quelque chose se passe mal. Vous direz tous que c'est ma faute. Tous. On va trouver une solution. D'accord. J'ai cru que j'avais le choix. Je voulais moi-même prendre la décision qui aurait rendu tout le monde heureux et j'ai l'impression d'avoir échoué. Ça me déçoit, moi, et toi aussi, je le sais. Rien ne t'oblige à prendre une décision tout de suite. D'accord. Il faut que tu t'étendes. Maman ? Pourquoi tu as parlé de moi, Itouméling ? Pourquoi tu as fait ça derrière mon dos ? Je n'ai rien fait derrière ton dos. On s'est mis à parler de toi, c'est tout. Comment ça vous aille parler de moi ? On a parlé de tes problèmes avec Jack. S'il te plaît, tu peux m'accorder ton attention un instant ? Je ne voulais pas qu'il ait une mauvaise image de toi. Ce qui se passe entre moi et Jack, ce sont mes affaires. Itouméling n'a pas besoin de savoir ça. J'avais en face de moi et te l'a dit, pas ton patron, un membre de la famille. Oh, Itouméling fait partie de ma famille. Depuis quand ? Qu'est-ce qui te fait penser que je considère ces gens comme ma famille ? Tu es mon enfant, l'aurais-tu oublié ? Uniquement quand ça t'arrange. À qui on veux-tu ? À toi. Pourquoi ? Bon, il faut que j'y retourne. J'ai des clients. Isaac, je veux que tu me parles. Tu sais, maman, les gens parlent beaucoup trop ici. Ça parle trop. Trincon à Tiro pour le défi qu'il a su relever en prouvant qu'il était capable de chausser mes bottes le temps d'une semaine. Enfin, je devrais dire ses superbes bottes. Et aux pansements ? Ah oui. Trincon aussi aux mocassins italiens et aux costumes chics. Et aux promotions. Une promotion ? Félicitations. Merci. Et aux bébés ? Oui, aux bébés. Et à la fin de la clôture. À la fin de la clôture. Au nouveau départ. Au nouveau départ. Au nouveau départ. Santé. Santé. Maintenant que j'ai eu la version de Tiro sur sa blessure de guerre, je peux peut-être avoir la tienne. Il t'a dit que c'était de ma faute. Oh non ! Il était trop content de s'être fait ça tout seul. Pourquoi lui avoir fait faire tant de travail, Emmanuel ? Non, non, non. On ne m'a pas forcé. J'ai juste parié avec lui qu'il ne passerait pas une semaine avec nous dans la brousse. Comme les vrais hommes. Ceux qui usent chaque jour leur semaine. Ben oui, des hommes comme toi qui passent leur temps à pointer du doigt des trucs derrière leur volant et à parler à leur talkie-walkie. C'est exactement ça. Vas-y, finis ton histoire. Très franchement, ces chaussures lui vont très bien. Et je pense vraiment que le kaki lui cirait à merveille. Mais tu m'excuseras, Lelo, il n'est pas à même d'endurer un travail aussi difficile. Alors on a été obligés de le virer à cause de son incompétence et de le renvoyer dans les hautes sphères de la direction. Même si je me suis fait renvoyer, c'est mon ami Tristan qui m'invite ce soir parce que j'ai gagné le pari. Chaque pansement montre que je l'ai mérité. Vous savez, espérons que je sois encore capable de me servir d'un couteau et d'une fourchette. Merci. Faites attention, c'est chaud. Bon appétit, madame. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Soyez assurés, mes amis, que je vais tâcher de profiter de chaque bouchée de ce plat-là. Il a le goût de la victoire. C'est absolument délicieux. Blessing est un problème. Pardon ? Blessing. Oui. C'est un vrai problème. C'est le meilleur pisteur avec qui j'ai travaillé de toute ma vie. C'est pour ça que c'est un problème. Je comprends pas. Désolé. Écoute, c'est un passionné, il s'investit à fond, mais il est trop bien pour ça. Tu m'étonnes. C'est un vrai plaisir de le voir au milieu de la brousse. Et c'est pour ça que c'est un problème. Plus ça va, plus il empiète sur ton terrain. Il sait faire beaucoup trop de choses. Nous le sous-employons, Tristan. Eh bien, oui, je sais, mais ça a pas l'air de le déranger. C'est vrai, il a accepté ce qu'on lui proposait. C'est quelqu'un de modeste. Mais il se pourrait qu'un jour, il veuille prendre ta place au sein du bureau de la protection de la faune. Je pense qu'on devrait le laisser retourner faire ce qu'il aime. J'ai pas de problème avec ça. C'est simplement que ça va faire un grand vide après son départ et le mien. Et puis avec le projet Lion Blanc qui s'apprête à démarrer, je crois que j'ai besoin de quelqu'un à m'écouter. Je sais, et c'est pour ça que j'ai décidé de me remettre un peu au boulot. Oui, j'avais envie d'un nouveau projet et j'ai repensé à ton idée et je me suis dit c'est intéressant. Et puis après, j'ai réalisé que je voulais plus être celui qui te donne du fric et qui passe son temps à te critiquer. Tu voudrais travailler avec moi ? Oui. Je comprends que ça puisse te surprendre, mais toi, tu vas acheter des lions, non ? Oui. Eh bien, je crois que moi, je pourrais t'avoir les meilleurs prix. Oui, ça c'est indiscutable, c'est sûr. Alors, on pourrait essayer, non ? Et puis, on verra. Si je peux rendre sa liberté à Blessing. Oui. Et comment... comment ça se passe avec Kate, ça va ? Oui, tout va bien. Pourquoi ? Non, c'est juste que je me demandais parce que pendant le dîner, non, oublie ce que je dis. Non, non, vraiment, tout va bien, je te jure. Tu sais, s'il y a quoi que ce soit, tu peux me parler ? Merci, Thierry. Ça va. D'accord. Merci. Ça te dit qu'on... qu'on retourne là-bas ? Tiens, on reprendra bien encore, là. Ça fait du bien. Écoute, je suis désolé. C'est pas parce que je peux t'offrir ton propre magazine que c'était une bonne idée de le faire. Quelque part, c'était injuste de te proposer ça. Je pense que si tu avais accepté mon offre, t'aurais été lésé sur tous les plans. Comment ça ? T'aurais arrêté de poursuivre toute ambition personnelle. Tu aurais dépendu de moi. Alors que moi, j'aime ton âme de battante. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre chez moi ? Tu peux me le dire. Je te mêle mon rapport sur le sujet de demain. C'est si long que ça ? Oui. D'accord. Alors, je t'ai beaucoup manqué cette semaine. Une vraie torture. Autant que ma vie dans la savane. Mais tu as aimé faire ça, non ? Ah oui, j'ai aimé. Franchement, c'était génial de travailler à l'extérieur avec quelqu'un comme Blessing. Il est tellement... Je veux dire, il voit absolument tout. Ce type a un œil de lynx et ça m'a donné des idées. Comme quoi ? Quoi ? Tu devines pas ce que je vais faire ? Tu as un nouveau projet en tête. Peut-être bien. Peut-être bien que oui, en fait. J'ai proposé un truc à Tristan. Je lui ai proposé de passer plus de temps avec lui, de mettre la main à la pâte, en quelque sorte. Et je peux te dire que je vais même plus loin que ça. Et dis-moi ce que tu vois. Non, 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 non. Pas maintenant, c'est trop tôt. Il va falloir que j'y réfléchisse encore un peu. Et puis, ce ne sont encore que des idées. À partir de ces idées, je vais me mettre à rêver et je vais transformer ces rêves en réalité. et cette réalité n'aurait aucun sens pour moi si tu n'y étais pas. Je veux que tu en fasses partie. Bonsoir. Ben alors, est-ce que notre chef préféré a fait brûler vos steaks ? Non, le dîner était délicieux. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tout m'élingue a encore démonté la tête de Tyron ? Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur ? Tout va bien, papa. Il y a simplement quelques complications qui ne sont pas graves. Mais le taux de progestérone de Kate est assez faible. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'elle doit aller aussi doucement que possible. Comment ça, doucement ? Toi, tu risques quelque chose de grave ? Non, non. Ben alors, si toi, tu risques rien, le bébé ne risque rien non plus, donc tout va bien, non ? Oui. Ah. Pas d'Europe, c'est ça ? Pas d'Europe. Je ne sais même pas si je vais pouvoir finir au Dinaledi. Mais le docteur dit qu'elle peut quand même faire des choses. Mais pas prendre l'avion. Non, ça semble assez clair. Je renonce à ma vie pour sauver le bébé. Ou quoi ? Kate. Je... je ne sais pas encore. si tu dis pas là ce que tu as dans la tête, c'est que tu envisages peut-être de le faire. Je ne sais pas ce que je pense vraiment. C'est trop tôt. Papa, je t'en prie. kosten la question pour ça. Maman a la designing realise Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.